Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de pouvoir vous filmer cette vidéo ce soir. J'ai eu des galères terribles les semaines passées. Je pense que tout m'est tombé sur la tête. Au moins là, je suis sûre qu'il ne peut rien m'arriver de pire. Du coup, ça a retardé un petit peu les prochaines vidéos. Mais comme je vois que les retours que vous faites sont super gentils et super touchants, ça me motive carrément à continuer. Et du coup, je ne pouvais pas. Donc j'étais super frustrée ces derniers jours. Donc là, c'est bon, c'est à peu près calme. Donc j'espère que tout va bien se passer cette fois, que les fichiers ne seront pas corrompus, que je ne vais pas être dérangée et que je vais pouvoir vous filmer cette vidéo. J'ai prévu du coup quelque chose de simple. Je n'ai pas eu le temps de prévoir une vidéo importante comme celle que j'avais prévue et imaginée à la base. Mais ça arrivera plus tard. Je vais faire une vidéo multi-déclencheurs. Alors, comme j'ai eu pas mal de petites galères, j'ai eu super envie de commencer les décos de Noël. Enfin, pas les décos de Noël à proprement parler, quoi que. Mais j'ai retiré toutes mes décorations d'Halloween et j'ai eu super envie de faire une petite ambiance hiver, transition entre l'automne et l'hiver. Et puis, ce n'est pas de ma faute. Tous les grands magasins ont déjà installé leurs décos. Donc, moi, je suis faible. Et si je les vois, je les achète. Donc, du coup, j'ai des nouveaux petits objets qui font des bruits chouettes. Donc, je vais essayer de faire des petits bruits sympas avec ça en espérant que ça vous plaise et que ça vous détente. Voilà. En tout cas, je voulais quand même vous remercier pour les retours que vous avez faits sous mes dernières vidéos. C'est super encourageant et super motivant. Surtout que j'adore ça, en fait, filmer. Donc, si en plus, ça peut vous plaire, c'est tout bénef. Voilà. Alors, je vais commencer par un petit objet tout simple. J'ai trouvé des petits morceaux de bois. Alors, il y a des petites étoiles sur l'une des vastes. Moi, je les pose dans l'autre sens. Et normalement, il y avait un petit cordon pour les accrocher dans du sapin. Mais moi, je les pose tout simplement sur la table. C'est donc des petits rondins de bois. Et moi, j'adore le tapping sur le bois. C'est donc des petits trés. Donc, je suis prêt, c'est un petit moment. Je suis prêt, c'est plutôtかな de placer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En plus, pour ne pas abîmer ma table, d'ailleurs encore heureux que j'ai fait ça, j'ai mis une planche à découper qui est maintenant intégralement violette. Et en plus de ça, je n'ai rien pu tirer des rushs que j'avais fait. Vraiment, c'était une catastrophe et je regarde mon appareil photo, j'ai même réussi à mettre du slime violet dessus. Je suis vraiment intriguée de savoir comment font les autres ASMR artistes avec le slime, parce qu'alors moi, ça a été un échec cuisson. Il y en a un, j'ai essayé de mettre des petites perles à l'intérieur. Enfin, des perles en plastique. Mais elles tombaient toutes. Enfin, bref, c'était vraiment une catastrophe. Je vais rester dans le classique pour l'instant, tant que je ne maîtrise pas mieux. Je vais rester dans le classique pour l'instant, tant que je ne maîtrise pas mieux. Je vais rester dans le classique pour l'instant, tant que je ne maîtrise pas mieux. Je vais rester dans le classique pour l'instant, tant que je ne maîtrise pas mieux. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai essayé de tourner, une vidéo multi-déclencheur, mais j'ai été malade la semaine dernière. Et en fait, on m'entend respirer comme un bœuf derrière le micro. Pas terrible non plus. Enfin bref, je vous avais promis des choses cool dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière. Je crois que je n'aurais pas dû parler trop vite. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais prendre un nouvel objet. C'est une pomme, mais elle est en plastique. Je ne sais pas vraiment si ça fait très automne ou hivernale, mais ça fait super joli sur ma table. Et c'était avec les décos de Noël, alors j'en ai profité, je la trouve super jolie. La couleur est vraiment belle et moi personnellement, j'adore le bruit qu'elle fait. Alors que j'étais bien, je ne sais pas, je vais le faire des décos en quoi je vais faire de mon côté. Je vais le faire des décos, mais je vais faire des décos. Et puis il va me faire des décos, je vais le faire des décos. Tout ça va être décos. C'est parti. 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 J'en ai plusieurs que j'ai ramassées dans le parc à côté de chez moi. C'est parti. 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 Merci. 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 Je viens de voir que le petit socle était aussi en bois. Merci. Je suis complètement cachée derrière. Allez, on va passer au dernier objet. De toute façon, c'est aussi un petit sapin. Celui-là est beaucoup trop mignon. Voilà. Alors, il est un petit peu allumé, mais je pense que vous ne verrez pas très bien. Il s'allume sur les doigts là-haut et il y a une petite carlande enroulée à l'intérieur. Il est plein de paillettes et de petites boules de Noël. Lui aussi, il va en mettre absolument partout. Je vais essayer de ne pas installer mon sapin trop tôt. Noël, je ne sais pas si c'est ex aequo avec Halloween ou devant Halloween, mais c'est la meilleure période de l'année pour moi. Halloween et Noël, c'est pour moi les seuls mois qui comptent vraiment. C'est comme si j'attendais ça chaque année. Tous les autres mois ne sont que longues attentes avant Noël. Et comme depuis cette année, j'ai une maison un petit peu plus grande et qui est à moi, je peux m'éclater sur la déco et me venger de toutes les années où j'étais dans mon studio et où je ne pouvais rien faire. Mais alors du coup, je me venge vraiment. Je crois qu'il va falloir passer au nettoyage après. Le pinceau ne suffira pas. Je crois qu'il a fait que 3 fois, je ne sais pas, je lisais, j'en prie. Bien sûr. Je le fais à un un petit peu plus petit. J'en prie. C'est littéralement une pluie de paillettes. C'est une pluie de paillettes. Du coup, je vais le saupoudrer un peu partout. En tant qu'à faire, autant en mettre des deux côtés. Voilà, c'est un assistant pailleté maintenant. C'est un assistant paillettes. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que mon appareil photo n'en supportera pas plus. J'ai mis des paillettes absolument partout. Je suis super contente d'avoir pu vous filmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que les objets que j'ai choisis vous auront détendus et que j'aurai réussi à faire quelques petits bruits sympas avec. J'espère, je ne vais pas parler trop vite parce que sinon je vais me porter malchance, mais j'espère pouvoir filmer très vite une nouvelle vidéo et pouvoir vous la poster rapidement. Voilà, en vous souhaitant une très bonne nuit ou une bonne journée, soirée. Et je vous dis à très bientôt j'espère. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada